La parole de Dieu Vous êtes en train de nous suivre Depuis les deux dernières semaines nous sommes en train de parler d'une série L'exercice de la domination sur les principautés et les démons Nous avons réalisé la partie première et la partie seconde Aujourd'hui donc nous allons entrer dans la troisième partie de la série C'est un enseignement que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser vos amis et vos frères en dehors Je vous donne l'opportunité de pouvoir partager ce directeur Que vos amis et frères et vos familles sachent que l'homme de Dieu est déjà en ligne Et que les révélations qui vont nous être délivrées vont changer nos vies Prophète Joël Lutouk est ici avec nous Le visionnaire de l'église CLJ Maranatha, le ministère international CLJ Nous vous remercions d'avoir donné du temps Et nous honorons la grâce de Dieu sur votre vie Nous vous bénissons pour votre habilité, votre altruisme Beaucoup de personnes ont des révélations mais les gardent pour eux-mêmes Vous nous aimez tellement que vous avez ouvert votre coeur pour nous laisser entendre ce que vous avez reçu du Seigneur Nous sommes contents parce qu'aujourd'hui nous marchons dans la victoire grâce à la parole que vous nous donnez Soyez les bienvenus Merci, merci beaucoup Nous avons également, Pastor Sam Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Pastor Sam Donc juste en brief, en un minute J'aimerais juste faire une sorte de récapitulatif si l'homme de Dieu le permet Et pour ceux qui sont en ligne, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif L'homme de Dieu a d'abord commencé avec les origines Il nous a dit que vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas Et fondamentalement vous nous avez exposé la chute de Lucifer et de ses anges Vous nous avez également emmenés dans la bataille des Néphilines Dieu a cherché à détruire chacun d'eux à travers le déluge de Noé Certains d'entre eux avaient échappé et on les a retrouvés à Sodome et Gomorra Dieu a envoyé deux anges pour les détruire à travers le feu Certains avaient échappé et se sont retrouvés en Jéricho, dans la terre promise des enfants de Dieu Et à ce point-là, ils avaient pris le nom d'Anakite Et là, l'archange Michel était là avec l'armée d'Israël Et Dieu les avait détruits à nouveau Et ils sont allés au niveau des Philistines, dans la terre des Philistines Et là, ils s'étaient regroupés, ils avaient pris le nom des Philistines Et Dieu avait donc suscité David Et la cité de Gath était complètement détruite Et les autres étaient dans d'autres cités comme Ashdod et étaient là sur la terre Et vous nous avez montré que le peuple d'Israël, certains d'entre eux étaient mélangés à eux Et leur posérité avait été contaminé Et nous avons constaté qu'il y avait un mélange Et cette sémence s'est retrouvée dans les synagogues à travers les pharisiens Et aujourd'hui, nous les avons comme antichrists, selon la parole de Jésus-Christ Qu'il dit qu'ils sont parmi nous Nous ne contestons pas au sujet de l'existence des principautés et des démons Je crois que vous ne pouvez pas aller en guerre sans stratégie ni stratégie Je crois qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous donner une plus grande vision Pour nous donner des stratégies pour que nous puissions toujours être du côté de la victoire Papa, nous sommes prêts pour vous écouter Je suis vraiment très heureux Agréablement surpris, comment vous avez commencé dès les origines Comment vous l'avez pris depuis le commencement Jusqu'au dimanche, là où nous nous étions arrêtés Je crois que nous sommes en train de passer des bons moments Merci pour votre disponibilité aujourd'hui Merci Pasteur Sam également pour votre disponibilité J'aimerais bénir Dieu pour ce moment, également pour tous les téléspectateurs qui nous suivent J'aimerais que vous puissiez écouter et réaliser une chose Votre délivrance ne repose pas entre les mains de n'importe qui Seulement entre les mains d'une personne que Dieu a un Et tant que vous n'avez pas rencontré cette personne Ce sera difficile pour vous d'obtenir votre délivrance Lorsque Jésus nous donne une opportunité comme aujourd'hui Vous parlez d'un sujet comme celui-ci, l'exercice de la domination Sur les principautés et les démons C'est pour donner le pouvoir et rendre capables ses enfants Parce que lorsque Dieu veut démontrer qu'il a compassion de son peuple Il envoie toujours quelqu'un Les peuples de Dieu ont été torturés, tourmentés par les démons Les nations sont tourmentées par les démons Les principautés sont en train de tourmenter les villes Dieu nous a choisi comme canal pour donner l'information et le signal Si vous nous suivez aujourd'hui Ne soyez pas distrait Ne recevez pas des appels alors que vous nous suivez Je vous en supplie Utilisez juste ce temps pour être concentré Comme si vous étiez dans l'église J'aimerais que vous me suivez attentivement Mais si vous désirez être une bénédiction pour quelqu'un Invitez quelqu'un d'autre Au moins 5 personnes Invitez-les pour être branchés C'est aussi un moyen pour vous d'évangéliser Invitez quelqu'un à être connecté Je vous salue, vous qui le faites Parce qu'il y a des personnes Même quand on leur dit de partager Ils ne partagent pas Ils ne partagent pas Je le crois que vous devrez maintenant partager Pour être honnête Le fait de communier avec les gens physiquement me manque J'ai même pensé et songe à cela aujourd'hui Combien il y a des personnes maintenant qui ne prient plus Ces personnes reçoivent la puissance des dieux Marché et vendredi Il y a certaines personnes Le seul moment où ils prient C'est quand ils viennent à l'église Imaginez maintenant le danger Qu'ils sont en train d'encourir Les gens ne prient plus Les gens ne cherchent plus la face des dieux Je crois qu'il y a certains qui sont en train de passer leur temps S'y divertir à suivre des films Il y a même certains qui ont épuisé toute la liste des films possibles Parce qu'ils en ont tellement suivi La prière est vraiment la clé Je crois que nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet Aujourd'hui je crois que nous allons commencer notre message Les gens connaissent maintenant les origines des démons Et ils connaissent également les origines et qui sont les principautés Je vais vous montrer Jésus lui-même Comment est-ce qu'il était allé jusqu'à confronter l'un d'eux Vous devez réaliser Lorsque Lucifer est tombé Depuis le ciel Il est tombé avec quelqu'un Vous savez les autres avec lesquels il était tombé Il y avait certains d'entre eux qui étaient également beaucoup plus puissants Vous ne pouvez pas avoir une idée à ce sujet Mais il y a certains qui étaient tombés Qui étaient beaucoup plus puissants que même Lucifer Il y a un des anges déchus qui était tombé avec Lucifer C'est le seul que la Bible présente le nom Maintenant Cette principauté, cet ange déchu Il est enchaîné Et il est placé dans un endroit, dans un abîme Pas Lucifer C'est l'une des personnes qui étaient tombées avec Lucifer Il a été enchaîné Parce que celui-là était très dangereux Je connais son nom Il y en avait un qui était très dangereux Mais il va être relâché Lorsque l'église va partir Après l'enlève Alors vous verrez quel type de danger arrivera aux gens qui vont rester Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura une méchanceté comme jamais Je vous le dis, cet être-là Il était l'un des plus dangereux Lorsqu'il est arrêté, on l'a placé dans l'abîme On l'a placé sous les chaînes, dans un endroit sombre Il n'y a qu'un seul ange qui viendra pour lui rendre la liberté Parce qu'ils doivent être libres pour être ensemble, pour qu'ils soient envoyés ensemble dans le feu C'est le moment où on va le libérer Et il va voler Et il va sortir des ténèbres Et il va poursuivre les gens à nouveau Lucifer n'est pas enchaîné maintenant Il est toujours en train de rôder Les Lucifer, les gens sont terrifiés C'est ce que la Bible dit En fin, les gens descendent Ils disent, est-ce le gars qui a été terrifié au monde ? Est-ce que c'est réellement celui qui a été terrifié au monde ? Est-ce que c'est réellement celui qui a été terrifié au monde ? Est-ce que c'est réellement celui qui a été terrifié au monde ? C'est celui-là ? Donc, Lucifer fonctionne et gagne de l'influence basée sur le monde Il a dépensé Russie Il a séduit les gens pour les emmener dans la rébellion Lui, il reste en arrière Et il est encore plus fort que le général Vous savez, quand quelqu'un est en train de leader Le général ne va pas être en train de leader Le général ne va pas être au front Il va toujours être au front Il va toujours être au front Il va donner le commande, instructions et guérir Mais il y a des gens qui sont en train de front Ils sont plus fort que le général so the only thing that made him smart is what his ability to his ability to be smart and to guide so a leader is not someone that is so strong physically but is someone who thinks strongly that's what the bible says the serpent was found the most crafty and the most intelligent among all the beings in the garden so the only thing that makes him to be greater than the others is smart it's not how much he's big that fallen angel the other one is stronger than him he's strong wow but he pleased them but he knows how to manipulate the manipulator he has mastered a manipulator that he can use on people so he is so much so he is a manipulator so he is a manipulator so I'm wondering because I'm wondering that I'm wondering that the wickedness is not in the muscles that's why the enemy is always attacking that's why the enemy is always attacking the minds of people I think I believe I will teach you on the three dimensions facts the three key dimensions on the on the levels where you can master growth on the levels on the levels on the level on the levels on the levels when you master those three things when you master those three things you 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 you'll grow very fast you you'll grow very fast but you got to realize one thing you'll be able to realize Jesus made a statement Jesus I said if a man thinking is hard if he thinks it is hard to do an adultery if he thinks it is hard to do an adultery he has already done it he has already done it he has already done it so if someone is strong in thoughts yes in reasoning yes he is more stronger than anyone who can act physically cette personne est plus forte que ceux qui acte physiquement strength is within not with her la force est à l'intérieur pas à l'extérieur now watch this can we enter now in the message regardez maintenant ceci est-ce que nous pouvons entrer dans le vif du sujet go to Mark chapter 5 j'aimerais que nous allions dans le livre de Mark au chapitre 5 I need you to take notes who are listening to us have a notes book j'aimerais que vous ayez également un bloc note un cahier auprès de vous vous qui nous suivez karamasakato spirit of God we need you thank you for your floor touch our viewers douche les téléspectateurs deliver them délivre-les libère-les libère-les in Jesus' name Amen Mark chapter 5 verse 1 they went across the lake to the region of the Guernasarids when Jesus got out of the boat a man with an impure spirit came from the tombs to meet him this man lived in the tombs and no one could bind him anymore not even with a chain for he had often been chained hand and foot but he tore the chains apart and broke the irons on his feet no one was strong enough to subdue him night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself in stones when Jesus saw when he saw Jesus from a distance he ran and fell on his knees in front of him and he shouted at the top of his voice what do you want with me Jesus son of the most high God in God's name don't torture me for Jesus had said to him come out of this man you impure spirit then Jesus asked him what is your name my name is Legion he replied for we are many and he begged Jesus again and again not to send them out of the area a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside the demons begged Jesus send us among the pigs allow us to go into them he gave them permission and the impure spirits came out and went into the pigs they had about two thousand in number rushed down the steep bank into the lake and they were drowned those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside and the people went out to see what had happened when they came to Jesus and they did what the people came out to see what had happened when they came to Jesus they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there dressed and in his right mind and they were afraid and they prayed to Jesus what those who had seen it told the people what had happened to the demon possessed man and told about the pigs as well then the people began to plead with Jesus to leave their region I don't know about you you have been inviting Jesus but someone has been chasing someone is chasing Jesus but we are here calling on the presence of Jesus but somebody did not want Jesus now you know who are the principalities and you know who are the demons who are the principalities the fallen angels who are the demons that the nephilis who the body gets to leave and then they remain spirit and they became vagabond so any vagabond spirit is a demon all right and they like to dwell in the bodies because they had once a body so you can see there were many people many there were many imagine they married eight wives so you can imagine so there were many so that's why when they want to enter into a body they can enter as much when they can get an opportunity they will enter so they enter a lot you know the way chinese they live into a room even 60 people these are the same with nephilim the demons when they are entering the bodies they have no limit so the body has a big space a very huge space if your body can accommodate god it can tell you how big within you you are so multitude of them they can okay in the absency of god's presence yeah when there's emptiness because they dwell where there's emptiness void and dark that is where they like to dwell so here the bible says jesus he stepped into a town i love jesus he stepped he stepped into a town the moment his foot stepped in the ground the bible says a man possessed he came to him he came to him he was dwelling in the cemeteries in another way he was living among the dead and the living he was already dwelling among those who are dead and the living as much i can say prophets that dwell among the heaven between the heaven and the earth this one was living among the dead and the living so he knew and he had a serious frequency to know who is entering in town anyone who enters in town he knows you have entered quiconque entrait dans la ville il savait que cette personne est entrée parce qu'il était en train de dominer toute la ville le connaissait toute la cité le connaissait toute la nation le connaissait et ils étaient effrayés à son sujet lorsque vous parlez d'une principauté a principauté est un être qui dirige des légions des gens you are a principality quand vous commencez à lead la multitude you are a ruler so a principality est totalement différent de un démon ok when jésus stepped in the ground lorsque jésus a foulé le sol the bible said those spirits came to him la bible a dit que ces spirits a couru vers lui pourquoi pourquoi jésus jésus in the spiritual realm dans le monde spirituel an authoritative person est une personne qui a l'autorité an authoritative person est une personne autoritaire when he step into a place lorsqu'il entre dans un endroit it is not to him to go to the babies ce n'est pas à lui d'aller vers les bébés babies have to come to him les bébés vont venir vers lui so when jésus entered into the town the evil spirituel had to come to him as a sign of authority if i go to any town or to any nation for me to prove my authority in Christ if i had a prayer meeting into a place i am not going to where demons are demons have to come where i am yes sir jesus yeah that is authority if i go where they are it's a sign you are inferior they have to come it is not the king that will come to you you come to the palace of the king yes sir so jesus authority was demonstrated the moment he stepped into the town the greatest demons in that town had to come to face him and guess what they say son of god what do you want from us what do you want from us son of god demons they can know your identity while human being they don't know your identity demons they can respect you spiritually but some people they can't respect you and they wonder themselves when in church some people they can't respect the anointing while them when that anointed man speak in the name of jesus they listen and they respect by human being they are more tappened than demons they cry down to him son of god the time has not yet come to torment us so demons are not killed but they are tormented you cannot kill a demon you torment them that's what we do here we'll torment him in your body so that he can leave your body because i can't kill him in that torment i can slap him i can beat him we can destroy him until he's uncomfortable to be in that body yes because the reason why he's in your body because you are giving him the comfort he wants you are giving him the comfort that he likes as long as he sits in that body it's because there is much comfort it's like you are feeding him and you make him actually to be fed so that he can gain strength but today by the power of the holy ghost it's coming out they are coming out he said son of god then he came to jesus what do you want with me jesus son of the most high god wait what do you want with me who jesus jesus son of the most high god in god's name wait in god's name his religion is speaking now watch this what do you want with me i'm going to show who jesus was dealing with you are going to understand this scripture what do you want with me he's saying what do you want with me one person with me jesus jesus son son of the mosaic god if you try if you try to finish me now which you are capable to finish me Car tu peux me détruire maintenant Je t'accuserai To the father Oh my god So this being That was inside of this man They had the capacity And they still had the capacity To communicate with God Wow If be Remember by then New testament did not yet start So Heaven did not yet close The prayers of demons So this fallen angel They could still pray Pray Wow A demon can pray Communion with God You want me to prove you In your own church When you hear someone speaking in tongue Lorsque vous entendez Quelqu'un parler en langue If angel have their own tongue Si les anges ont leur propre langue The bible says If you speak in tongues Of angel And you have no love It's simply what Noise Isn't it So in another word When you speak in tongue without love You are speaking someone else's language When you are there lifting And you can operate in hatred You can operate in unforgiveness It is not the spirit of God Speaking in tongue But it is demon Speaking in tongue That's why the bible said Do not come before the throne of God And be what You cannot stand in God's presence With an unworthy heart You hate You come in the presence of God You are from doing Kululu Kulola outside And you come in the house of God You are from insulting And you come in the presence of God You are from stealing You are from committing adultery And you came in the presence of God And you start speaking in tongue That tongue you are speaking Is without love And without love That means without God And anything without God Is rebellion And rebellion Is witchcraft And witchcraft Is sorcery So sorry And sorcery Is demons I don't know If you have someone That you say I will never forgive that person That person Who is making you To say I will never forgive It's not your personality It is what that demon Is feeding on He's feeding on That unforgiveness So that he can remain Comfortable In your body In your body The unforgiveness My father Will never forgive him Because he has done that to me My mother Will never forgive him Because she used to do bad things A demon A demon has entered And he will make sure You never forgive that person Because that was their point of entry It was their point of entry They enter through unforgiveness In your body They enter through your forgiveness So in that person Particulary Donc dans cette personne En particulier Unforgiveness Le manque de pardon Was a door For a demon To enter C'était une porte Pour que le demon Accède So for them To remain in your body Pour qu'eux restent Dans votre corps They had to make sure Yes That you can never Forgive that person Oh Jesus So that they can grow Pour qu'ils puissent Devenir obès Et grandir They can let you Go to church They can let you Give the biggest Amount of seed Even pay your tithe Yes But Never forgive that person So they can stay In their body Yes They can stay That makes me have a question So it means If there is one door That a demon Used to enter a person Let's say If it's unforgiveness Or you say I will not forgive my mother The day you decide To forgive your mother Even without the laying of hands By a servant of God Si vous décidez maintenant De pardonner votre maman Definitely If forgiveness Can enter your heart That means Love has entered Si le pardon Si le pardon Entre dans votre coeur Cela signifie que La mort Est entrée Et quand Dieu Il vient dans votre corps Il ne occupe pas A part Il occupe Il occupe tout votre être So in another word All demons Have to live Donc tous les démons Doivent sortir So a pure heart Un coeur pu Is God's presence Et le symbole De la présence That's why the Bible Said Those who are pure In their heart They shall see God Voilà pourquoi La Bible Dis C'est quand Le coeur pu Verront Dieu You can never see God When you are pure In your heart When you think Malicious thoughts Against people You have no God I don't care how much You pray in that room If you can have Someone that you hate That demon Is feeding on it I can lay my hands To cast out that things It can never come out Until You liberate your heart That's why The greatest deliverance Is not when you say Come out It's when The word of God Entres the heart of man Information comes Like right now Why but you can listen And you open your heart And you cannot forgive Now I can cast out That demon Hallelujah Hallelujah And that just Makes me Like think of The deliverance ministries When we were having The services Sometimes I would See you man of God You want to Lay your hand on someone And sometimes you would Stop And you would start Speaking to them And in case of forgiveness You would speak to them And even ask them Is there a person You are not forgiven You would tell them About the importance Of forgiveness Help the interpreter Yes And you would tell them About the importance Of forgiveness Je parle au sujet De l'importance du pardon And then after they Accept to forgive And let go Après qu'ils acceptent De pardonner Et laisser les choses Aller C'est alors Que vous imposez Les mains sur eux I think that has just Answered Yeah I can be moving But I stopped Because when it comes To deliverance You communicate With the spirit Of God And you communicate With the angel With you So the angel Can stop me You see As for this one Don't lay your hands Because he has A problem with me Or he has a problem With God As much you can pray That means If you pray for her That means If you pray for her Even you Will be in trouble With God So not everyone You should lay hands on So there are some people When you lay your hands On them His curse Can contaminate you Because Ada He was rebellious Into a church And he spoke Against an anointed Man of God And she or he Moved to another church Thinking that he Has run away From the cavern Thinking that he Has run away From But You as a man of God You go ahead You want to lay your hands On that person To break the curse Of where he came from That church God is watching you That's why praying For someone Without discernment It shall place you Into defeat Okay I'll teach you that On another day This is it They pray to God In another way He intercede He intercede To God Jesus If you touch me I'll communicate with the Father And I have the right Because he gave us A short time So anything If you come to torment us Before our time I have the right To go to heaven To place A court Case Against you Because God spoke it Those are the rules Of engagement They call it Spiritually The rules of engagement God spoke So there is a period That these people Are supposed to function Okay So if you come between In order to torment Or to destroy them You can do it But you have a problem That's why Lucifer With Michael Michael had the opportunity To destroy Lucifer But he saw that He has not yet The right To destroy him Yes Because it was not Your time But he said May the Lord Rebuke you Jesus So I cannot touch you Because it is not Your time But when the time Comes I will finish Je vais t'anéantir Amen That time We'll go C'est ton Vient Amen Read it Because he said In verse Verse 10 Verse 7 In God's name Don't torture me Don't torture me For Jesus Had said to him Come out Of this man He said what Come out Of this man So he was already Tormenting Then You in pure spirit You in pure spirit Then Jesus asked him Watch now He said what What is your name What is your name What is your name What is your name When you are confronted Into an issue That seems persistent In another one This force Was resisting Jesus And Jesus wondered Why are you resisting me Why are you resisting me Oh my God He asked him now What is your name Why Authority Power Dwells in the name Résident Dans le nom Oh my God This is heavy Jesus Okay I taught you The last time Name is a door Into an entrance Je vous ai dit Que le nom Était une porte D'entrée Into the spiritual Name Into ancestors Même au niveau Des ancêtres Or into your identity So before Jesus To cast out These things What is your name Now Even Jesus Has the name What is your name And watch the guy Say what My name My name Is Legion Is Legion No This is the time The man who said Do not What do you come To Why have you come To Me son of God The one who revealed First his own identity Now he is revealing The identity Of others That are with him Why Because Jesus When he came to him The demon Was lying to him As one person But he was covering You see Not the power Of covering Yes sir You see that Even in demons He was covering Others Thousands Of them He was covering Them But he is showing It's only me here It's only me here I'm only It's me here Don't touch on me Then Jesus Ah no Prophetically So no This man Is not alone And the only way I can catch him Is by me Asking him What is your name Yes my father When I ask you What is your name Yes Obviously you reveal Those who are with you As well Yes Because if I ask you What is your name I'm touching to your authority And I'm touching to your power And I'm touching to your leadership Wow I'm confronting you now Now the guy Open up Now watch this He said watch My name is Legion My name is Legion Because we are many Because we are Many Many Can I tell you one thing A principality Was operating Under this man Let me show you And I'll prove to you The principality Can I tell you This truth Drop it My father Dites-le The principality La principality Was Operating from above Et était en train d'opérer Depuis Le sien Et they made sure Et ils avaient Fait en sorte que Ils avaient fait en sorte que To create a rebellion Of some demons For them to operate Into a nation Pour que ces démons Commencent à opérer Dans une nation The principality La principauté That principality Cette principauté Before him to start Operating in that city Avant qu'il commence A opérer Dans cette ville He needed a body Il avait besoin D'un corps Okay Yes He needed A body Now when a body Was presented To him He cannot sit Or dwell In the body Of a human Yes But he can operate By a communication Or information That he can cause Demons to enter That person A principality I know I've lost some people Let me show Let me prove A principality For them Maybe to operate In Nairobi Or in Kenya They need a body Okay So that they can Push their Rulership Their gender Or their authority To express Their authority To express Their authority Because everywhere They go They want to dominate And they don't Dominate only individuals Yes But they dominate The system of the city They dominate The system of the nation They are the ones That give direction In a nation C'est eux qui donnent Direction Sur les nations So whosoever They would choose Quiconque ils choisiront They can even Make you a president Ils peuvent même Faire de vous un président Oh my god They can even Make you a governor Ils peuvent même Faire de vous un gouverneur They have the capacity Ils ont cette capacité Now For them to remain Capable Yes For eux Restez capables To invest Their knowledge In you Yes And for you to act On what they say Yes They cannot do it Yes From outside You remaining empty They cannot do it When you are empty But they have to cause They have to cause Ils doivent créer Quelque chose Their children Ils doivent maintenant Faire en sorte Que leurs enfants Their Nephilim Leur Nephilim We have found the guy Ils vont dire Alors Nephilim Nous avons trouvé La personne Who we have chosen Nous avons trouvé La personne Que nous avons choisie Go enter that person Aller entrer Dans cette personne So that whatever We can command Pour que Toute chose Que nous allons ordonner You will cause That person to do Que vous puissiez Faire que cette personne Le fasse You understand Yes So principality Functions with demons Function avec les demons They function with demons To bring their agenda Into fulfillment Pour permettre A leur agenda De s'accomplir So they cannot Fulfill their agenda In Kenya They cannot fulfill Their agenda Concernant le Kenya Without demons Sans être aidé Par les demons So they'll cause An occasion Ils vont donc Créer une occasion For demons To enter your body Pour que les demons Entrent dans votre corps So that whatever They will command Pour que tout ce Qu'ils vont ordonner In this nation To take place Dans cette nation The demons Les demons That are inside of you Qui sont en vous To act Yes Vont maintenant Achilles To your command To their command En accord En accord Avec leurs ordres Vous voyez maintenant Leur intelligence Ils opèrent derrière la scène Vous devez réaliser Que dans chaque situation Quelque soit le cas D'une personne Possédé A laquelle vous allez Faire face Ce n'est pas Tous les cas Des possédés Que vous devez chasser Un jour Vous allez chasser Quelqu'un Qui est connecté A une principauté D'une nation Et le moment Vous essayez De casser Cet esprit Dans cette personne Le moment Vous chercherez A chasser Cet esprit Dans cette personne La nation Sera contre vous Toute la nation Sera contre vous Alors que vous nous enseignez Vous avez dit Que les principautés Ne peuvent pas habiter Dans les corps des hommes Parce que ce sont des anges Ce sont des anges Des chutes Mais les demons Ont accès Donc les principautés Parce qu'ils sont conscients De cela Ils utilisent Les démons Comme leurs agents Ils utilisent Les démons Comme leurs agents Ce n'est pas N'importe qui Qui viendra Avec le cas Des délivrances Auprès de vous Dans le ministère Des délivrances Cela signifie Que notre père Est en train Nous enseigner Aujourd'hui Vous ne pouvez pas Être un ministre Chargé Dans le domaine De la délivrance Sans avoir Un oeil Prophétique Avec vous Vous devez également Voir Avant de commencer La délivrance J'aimerais J'aimerais Que vous nous dites Est-ce que cela Signifie C'est ça Explique Que ce n'est pas Tout être humain Que vous voyez Qui sont des êtres humains Même Quand on parle Du leadership Ce n'est pas N'importe qui Que nous rencontrions Donc il y a Des personnes Qui opèrent Lorsqu'ils sont En train De soutenir Les choses Comme l'affortement L'homosexualité N'est-ce pas Qu'ils le font Parce qu'il y a Des principautés Derrière la scène Qui est en train De dire aux démons Ce qu'il faut faire Attendez Je vais vous montrer Dans les livres Des actes La Bible dit Paul Avec Silas Ils sont allés Dans une ville Ils sont en train De prêcher La bonne nouvelle A une autorité Dans cette ville Jusqu'à ce que La personne Avait été Avertie Cette personne A une femme Cette personne Avait une femme Et cette personne Est en train De consulter Exercer la divination Et la Bible dit Paul l'a entendu Parce que cette femme Proclamait Ceux-ci sont des hommes De Dieu Écoutez-les Ils sont venus Depuis le ciel Donc elle est en train De confronter Que ces hommes Venaient du ciel Les démons Et devinez quoi Paul Le troisième jour Il a chassé Ces démons Et la Bible dit Que la femme Ne pouvait plus Opérer dans la divination En d'autres termes Elle ne pouvait plus Prédire le futur Et sa boss Et ses patrons Ses patrons Ils étaient en train De vivre en accord Avec les recettes De ses prédictions Donc le patron Léant regardé Ils ont remarqué C'est tout Notre revenu Est maintenant Tout leur revenu Est totalement Dilapidé Parce que vous avez délivré La personne Qui nous rapportait De l'argent A travers la communication Avec la divination Par conséquent Cela avait suscité La colère Ils ont chassé Paul à l'extérieur De la ville Paul aurait pu Continuer avec son ministère Si Il n'avait pas Chassé Cet esprit Cet esprit Des sept femmes Pourquoi ? Le boss Le patron Est en train d'opérer Sous l'autorité D'une principauté Et la femme La servante Elle était sous Des oppressions démoniques En train de prédire En train de prédire A travers la divination Les démons Est en train de communiquer Avec la principauté Et tu as chassé Cet esprit Là Donc les principautés Se sont donc Mises en colère Tu as brisé Les règles Toutes les personnes Qui chassent Un instrument Qui est connecté A la principauté De cette nation On va te chasser C'est là C'est produit avec Jésus Et c'est produit avec Paul Jésus Mon père C'est dans Acte 16 Verset 16 Quand ils étaient A la place de prière Nous avons rencontrés Une femme Qui avait un spirit Avec lequel Elle prédit Le futur Elle a gagné Un grand deal De l'argent Pour ses propriétés Avec la fortune Elle a suivi Paul Et les restes De nous Chant These men Are servants Of the most high God Ils sont en train De confirmer Ce n'est pas toute personne Qui dit Que tu es vraiment Lorsque vous entendez Quelqu'un En train de dire Tu es un vrai homme De Dieu Tu es un vrai prophète Ce n'est pas tous Qui sont corrects Soyez très prudents Soyez très prudents Même Jésus A posé cette question Pourquoi tu m'appelles Bon Seul Dieu Il est en train De répondre A un démon Je ne vous dis pas D'arrêter De dire A quelqu'un Que tu es un vrai homme De Dieu C'est là C'est là Donne la réponse Au sujet Des controverses Sur des prophètes Lorsque tu penses Ils sont en train De te répondre Mais ils sont en train De répondre A ce qui est A l'intérieur Vous continuez De lire Elle a gardé Ça 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 a gardé Paul Je pose cette question Paul Benjamite Il était un benjamite Il était fâché Il a chassé Et c'est alors Que les problèmes Se sont produits Les problèmes ont commencé A partir de l'apopole C'est un autre enseignement Lorsque vous chassez Les démons avec la colère Tu ne sors pas Tu es en train De me faire perdre Mon temps Tu chasses les démons Avec la colère C'est un entrance Ça sera un obstacle C'est pourquoi Je ne permets Les démons Les démons De parler Lorsque je les chasse Parce qu'ils peuvent Vous provoquer Votre colère Je vais fermer Sa bouche Mais je suis en train De le frapper Nous communiquons Spirituellement C'est une bataille Spirituelle Je n'ai pas besoin Que tu parles physiquement Voilà pourquoi Jésus leur donnait De ne pas parler Let's fight spiritually Combattons spirituel Let's talk spiritually Parlons spirituellement C'est la sagesse When her owners Realised That their hope Of making money Was gone They seized Paul and Silas And they did what And dragged them Born again Born again People Born again Authority people They dragged them Out of the marketplace Because You are going to finish Everything about us You are going to finish So there are some people They are happy To see you possessed By demons Because there are Des gens Qui sont contents De te voir posséder Par les demons They are getting fed By that Ils sont nourris Par cette opération Chaque fois que tu es possédé Par la maladie Ces gens à l'hôpital Sont très contents L'argent va entrer Mon père je crois que C'est encore pire Lorsque vous avez un pasteur Qui ne peut pas chasser le démon Parce que lui-même Également est heureux Parce que quand ce démon Est en fou Il gagne de l'argent Le problème avec les pasteurs Il y a certains Qui peuvent chasser les démons Il y a d'autres Qui craignent De chasser les démons Parce qu'ils n'ont pas De connaissances Il y a certains Qui les chassent Ce n'est pas tout le monde Qui peut travailler Dans ce domaine C'est un domaine dangereux Tu dois être appelé Et être un pour cela Nous retournons au livre de Marc Marc là où nous étions Je prie pour vous Je prie pour vous Que tout tourment Dans votre esprit Tu lâche maintenant Au nom de Jésus Toute oppression Contre ton mariage Contre tes finances Tu lâche maintenant Tu lâche maintenant Au nom de Jésus Le Spirit de Dieu Merci Receive grâce Receive grâce Receive Le Bible Que dit la Bible Vers 9 Vers 10 Et il begged Jésus Yes Again and again Not to send him Out of his region Not to send Not to send him Out of his region Now hear the prayer Of the principality And also you hear The prayers of the demons Ecoutez la prière De la principauté The prayer of the principality He asked Jésus Do not send me Away from this La prière de la principauté Ne m'envoie pas Hors de ce territoire So I'm dominating In this region C'est moi qui domine Sur ce territoire Je suis celui Qui a été positionné Pour dominer ici Ne m'envoie pas Hors de ce territoire Mais la prière des démons Était laquelle God send us Into the peak Seigneur Envoie-nous Dans des poursauts Parce qu'on ne peut Que demeurer dans des corps Que ce soit des animaux Ou des êtres humains God Dieu Envoie-nous Into the animals Dans ces animaux Le verset 12 They beg Jesus So two people Because they saw that They became powerless Ils ont remarqué Qu'ils avaient perdu Leur autorité The principality Starts praying for himself La principauté A supplie pour eux-mêmes There is a dimension Where by principality And demons Begin praying To go through you La principauté Les démons Commence à prier A cause de vous Vous emmenez la prière Into a city Dans la cité Les gens sont en train De prier Les démons Ils sont en train Parce que vous êtes Un hôtel Vous devenez un hôtel Et lorsque vous entrez Dans une ville Or you enter Into any space Et lorsque vous entrez Dans n'importe quel endroit Vous obligez Les êtres humains Les esprits To prier Parce que vous-même Vous êtes un hôtel Lorsque vous entrez Dans une dimension Des sacrifices sérieux Jésus lui-même Est un hôtel Qui est envoyé Pour délivrer Les gens des péchés Il était une Grande hôtel Qui connectait Le ciel Et la terre Et lorsqu'il est apparu Dans une ville Quand vous le vouliez Ou non Vous devrez prier Voilà pourquoi Quand il est entré Dans la synagogue Il a dit Que la maison De mon père De doit être Une maison de prière Donc si j'entre ici Vous les gars Vous devez prier Il y a des personnes Qui peuvent te demander Mais il y a des personnes Lorsqu'ils entrent Dans ta place Tu vas sentir Toi-même Quand tu as besoin De prier Cela signifie même Les démons Peuvent vous pousser A prier A cause de la présence D'un homme Dans une église Je vois Je constate Papa Quand vous entrez Parfois L'atmosphère Également Nous sentons Que c'est la change Et en d'autres termes Vous nous disiez Également Car cet homme Car cet homme était Un hôtel Lorsque nous regardons L'endroit positif Donc les gens Qui ont la grâce C'est Dieu Jésus Est un hôtel Et il dit Since my father Sent me Yes Since my father Sent me Comme mon père M'a envoyé Je vous envoie Également Cela signifie Soyez comme moi Soyez des hôtels Je ne te supplerai pas De prier Mais à partir du moment Tu vas m'écouter Tu vas commencer à prier Même maintenant Il y a des gens Qui prient Dans leur maison Pourquoi Ce n'est pas parce que Je prie beaucoup Je suis devenu Un hôtel Un hôtel De sacrifice Partout où il y a un hôtel Vous allez imposer La prière Si vous n'envahissez La prière Dans votre maison Si vous n'envahissez Pas votre maison De la prière Cela signifie Vous n'êtes pas encore Un hôtel Si votre voix Ne peut le faire Vous n'êtes pas encore Un hôtel Ça s'est déplacé Du niveau de la prière Au niveau des cris Vous allez entendre Quelqu'un en train De crier Donc ils se sont déplacés Du niveau de la prière Au niveau des cris Vous penserez peut-être Que ça c'est le Saint-Esprit Ce n'est pas le Saint-Esprit Le démon lui-même Supplie la personne De commencer à prier Pour qu'il sorte Prie je te prie Pour que je puisse M'en aller Parce que c'est tort Est en train de finir Donc je dois sortir S'il te plaît En d'autres termes Il est sorti De la place Où il avait caché Votre vie de prière Il a laissé Cette place Pour que vous puissiez Commencer à prier Parce qu'un hôtel Est dans la place Les démons ne respectent Que les hôtels Et tous ceux Qui deviennent Des hôtels Ma part cela Nous enseigne Beaucoup de choses Parce que J'ai aussi réalisé J'aimerais parler Au sujet de moi-même Juste en étant Proche de vous En tant que mon père Il y a des choses Qui m'étourmentaient Dans le passé Mais lorsque je suis venu Proche de vous Vous n'avez même pas Prié pour cela Vous n'avez même pas Imposé les mains Mais automatiquement Ma vie a changé Est-ce que cela signifie Que lorsqu'on est connecté Au proche d'un hôtel Et que si vous êtes Sensible Assez sensible Votre vie changera Vous devez savoir Il n'y a aucune place Dans la Bible Où il est écrit Que Jésus A délivré ses disciples Mais il délivrait Le public Mais quand il s'agissait De ses disciples Il n'a aucune place Où on a écrit Qu'ils étaient délivrés Juste une fois Lucifer Lorsqu'il a cherché A opérer A travers Pierre C'était le seul moment Mais il n'a jamais délivré Judas Parce que le jour Il délivrerait Judas Sa mission Aurait pu s'achever Donc il y a des personnes Vous ne pouvez jamais Les délivrer Qui par exemple Peut délivrer Lucifer Dieu avec toute sa puissance Au ciel Ne peut délivrer Lucifer Il est capable De délivrer Lucifer Mais jusqu'à présent Il ne l'a jamais fait Parce que Tu ne peux pas délivrer Une créature comme celle Il y a des personnes C'est une erreur Lorsque vous les délivrez C'est une erreur C'est une erreur C'est une erreur Vous juste Vous laissez Les laisser Être là Je vais juste vous neutraliser Pour que vous soyez là Mais je ne vais pas vous délivrer Juste les placer Sous contrôle Pourquoi vous dites Que je suis méchant Je ne suis pas méchant Jésus l'a fait également Au sujet de Judas Judas était là Il y avait Lucifer Pourquoi ils n'étaient pas délivrés ? Vous savez pourquoi ? Vous ne pouvez pas délivrer La postérité des Lucifer Vous ne le pouvez pas Vous avez répondu à beaucoup de questions Que beaucoup de personnes avaient Nous bénissons le Seigneur J'ai vu des hommes de Dieu Aller prier pour des gens Pour les délivrer Vous pouvez maintenant Comter du bout des doigts Combien de mois il leur reste Et ils vont mourir prématurément Deuxièmement Leur ministère Ça va totalement Être détruit Vous pouvez délivrer quelqu'un Qui a des problèmes D'addiction sexuelle Alors que vous n'étiez pas supposé Délivrer cette personne Ce problème d'addiction sexuelle Peut maintenant S'être transféré dans votre vie Les lois de l'engagement Les lois de l'engagement Que vous pouvez voir que quelqu'un était bon Je suis bon Je suis bon Mais je ne sais pas pourquoi Au nom de Jésus Je t'impose les mains Sors Sors Premièrement Lorsque je délivre les gens Habituellement Je n'impose pas les mains Je traite la situation de loin Parce que je dis à Dieu Ces choses je ne sais pas Parce que je dis à Dieu Cette chose je ne sais pas Si ta parole M'est dit que ta main N'est pas courte pour toucher Donc moi également Je peux être très éloigné Je vais juste Élever la main Comme Moïse Qui avait levé la main Et puis les gens avaient vu Pas deux Et la mer La mer s'est séparée Donc je vais juste Élever la main Que ta puissance Se manifeste Au travers de ma main Si je fais le signe Au mémoire Qu'est-ce qui vous cause ? Un acte de la main Ca vous cause à lever La main Ça signifie qu'un acte De la main Fait que vous fassiez La même chose Donc si je pose un acte Prophétique En élevant la main Pour chasser un démon Le démon le sait Que je suis en train De le chasser En élevant la main Mais à partir Disons à distance Paul a dit A ses disciples Ne soyez pas pressé D'imposer les mains Vous ne savez pas Qu'est-ce qui peut Vous être transféré Beaucoup de vies Ont été détruites Par l'audace Et un sel amer Voilà pourquoi Paul dit Je prie pour que vous ayez Un sel qui ne soit pas Amé Vous avez un sel Vous avez un grand sel Mais vous n'avez pas De connaissance Il va falloir beaucoup de sel Pour chasser les démons Mais si vous n'avez pas La connaissance C'est là-bas Se retourner contre vous Il y a quelqu'un qui dit Ah peut-être qu'il prêche Comme ça parce qu'il ne chasse pas Les démons Regardez les vidéos Je les fais Dieu a fait de moi Quelqu'un d'est très dangereux Dans Aux yeux De l'ennemi C'est là C'est là J'étais sur le point de dire Que les gens sont en train de suivre Et dire que peut-être que Et ce n'est pas quelque chose Que nous avons vu Ou vous êtes juste Vous parlez Parce que vous avez Le Bible Et je vous remercie C'est que vous remercie C'est un incident Et il y a quelqu'un qui s'est passé Et il y a un moment où j'avais prophétisé au sujet de quelqu'un Cette personne avait des problèmes sérieux Et j'ai dit au sujet de cette personne Je ne peux pas vous délivrer Au sujet de votre problème Au fait son problème Et c'est que le démon qui l'a poursuivait C'est parce qu'un jour Elle est allée dans un culte Et il avait chassé un démon A partir de là Le démon avait commencé De la poursuivre Juste Parce qu'il avait chassé ce démon Regardez maintenant Si cette personne Devait aller dans plusieurs églises C'est comme quelqu'un qui va dans un hôpital Et ils ne peuvent pas trouver le problème C'est comme quelqu'un qui va dans un hôpital On ne peut pas Diagnostiquer le problème Jusqu'à ce que vous allez dans un hôpital Il y a des machines appropriées Pour qu'on sache que votre problème était cellulaire C'est ça le prophétique Nous bénissons Dieu pour le prophétique Nous allons maintenant conclure J'aimerais juste lire verset 10 J'aimerais lire verset 10 Mark 6 A large herd of pigs Was feeding on the nearby inside The demons begged Jesus Send us Send us Now it's not longer me But now it's us Verset 10 c'était moi Mais maintenant c'est nous Send us among the pigs Envoi-nous dans les pousseaux Permets-nous d'aller entrer en eux He gave them permission He gave them permission Je ne sais pas si je dois vous enseigner ceci Je n'aimerais pas aller vraiment dans des profondeurs Ce que je vous donne déjà est assez bien Mais vous savez il y a certains démons Ils ne peuvent jamais sortir De votre corps A moins que Vous les renvoyez dans un autre corps Les transférez dans un autre corps Vous devez leur dire Vous devez leur dire Allez dans ce corps là Entrez dans ce corps là Vous leur donnez Vous leur donnez Vous leur donnez leur droit Entrez dans ce corps Il y a une dimension dans le Seigneur C'est difficile pour les ennemis de vous combattre Parce que vous pouvez même envoyer les démons pour les tourmenter Vous n'enverrez pas les anges Vous envoyez les démons pour les combattre Ok We hear God Yes Dieu God Yes Send Envoy Send A envoyer Des démons A demon A demon Un démon To torment Pour tourmenter Soul Saoul God Dieu Sent A demon To torment Pour tourmenter Saoul Il y a une grande dimension dans l'exercice de l'autorité Vous n'envoyez même pas les anges Mais vous envoyez les démons Vous devenez une principauté Vous pouvez également les utiliser comme vos agents Et ils vont écouter Je peux utiliser un démon et dire Va entre dans cette personne Entre dans cette personne Et fais que cette personne fasse ça et ça Je n'aimerais pas vous enseigner sur cela C'est quel genre d'autorité ? C'est que je retiens dans le monde spirituel Tout est question d'autorité Vous le dites De manière correcte Vous allez agir avec les anges ou les démons Aussi longtemps que vous aurez de l'autorité Vous allez contrôler les deux endroits Dieu contrôle les anges Dieu contrôle les êtres humains Dieu contrôle également les démons Même Lucifer Tu peux même envoyer Lucifer Ok Je ne vous enseignerai pas sur cela Cela est réservé à autre chose Nous allons continuer avec notre lecture Verset 13 Il y a des personnes avec lesquelles vous ne devez jamais blaguer Si vous blaguez avec une principauté Quelqu'un qui est un voyant Un observateur Vous avez des problèmes Saul avait plaisanté avec une principauté Samuel Prophète Samuel Saoul avait plaisanté avec une principauté Prophète Samuel Et sa vie était devenue à risque Lorsqu'il te laisse Lorsqu'il te laisse Dieu également t'abandonne Lorsqu'il t'abandonne Dieu t'abandonne Jesus Or lorsque vous l'abandonnez Vous pensez que vous êtes parti avec Dieu Non Vous allez vide Avec juste un titre Ne blaguez pas avec ces choses Ne blaguez pas Il vous observe Mais il sait ce qu'il est en train de faire Jésus a dit à Judas Jésus a dit à Judas Il dit L'une des personnes qui est en train de manger avec nous Va me trahir Mais malheur Malheur à cette personne Ce serait même bien pour que cette personne n'ait jamais été née C'est une principale qui est en train de parler Power Autorité Donc il y a des personnes qui sont appelées Prophètes Qui n'ont jamais joué avec eux Il y a des personnes qui portent le titre de Prophète Ne blaguez jamais avec eux Ne blaguez jamais avec eux Ne blaguez jamais avec ces personnes Ne blaguez jamais avec ces personnes Ne blaguez jamais Même murmurez quelque chose en secret Ne blaguez jamais Ne blaguez jamais Ne blaguez jamais La Bible nous montre Ne parlez jamais en mal des hommes Sous l'autorité Les gens qui ont l'autorité Ne parlez pas en mal des hommes Même les murs Faut vous trahir Même les murs et les arbres peuvent entendre des tels propos Même les murs, les oiseaux, les arbres ont peur des tels personnes Ils sont peur Élysée, sa vie avait connu des problèmes Élysée, sa vie avait connu un problème Le jour Il avait tué tous les instruments Qui étaient en train d'opérer sous l'autorité de la principauté de cette ville La Bible nous raconte que c'était le début pour lui de commencer à fouiller Pour sauver sa vie Même quand Dieu l'avait demandé de rentrer A travers Jean le Baptiste La principauté Ils étaient toujours là Ces principautés savaient qu'Elie est revenu Et ces principautés savaient qu'Elie est revenu Et devinez quoi ? Ils l'ont poursuivi à nouveau Ils ont dit A travers le corps de Jean le Baptiste Alors que nous le poursuivons à nouveau Il a détruit nos prophètes Il a détruit nos 400 prophètes de Baal Et Dieu l'a envoyé à nouveau Elijah Elie Jezabel Jezabel Ce que tu n'avais pas terminé Finis-le maintenant Donc les principautés étaient toujours là Mais Elie était parti Et ils étaient en train d'observer Et ils ont regardé Il est retourné Let's start the journey again The same way we said it through Jezabel That you will cut your head So John the Baptist So John the Baptist let us cut the head of John the Baptist Through the wife of Herod And there they cut the head of John the Baptist Alors ils ont décapité Jean le Baptiste Who was John the Baptist ? Elijah Elijah Eli So the decree of Jezabel came to pass Et le décret de Jezabel s'est réalisé The principalities La principauté Followed him Les principautés l'ont suivi Until they fulfilled their what Jusqu'à ce qu'ils ont accompli les paroles Qui avaient été relâchées Because you cast out demons among one of us Tu peux chasser un demon So you cast out the people That the one we were using Tu peux chasser les demons dans les personnes Que nous utilisons Tu les as tuées So let us finish you as well Alors nous aussi nous allons You are back So you are finishing Nous allons également T'exterminer They watch anyone who is entering the world Ils observent toutes les personnes Qui entrent dans le monde Do you know the demons That Jesus cast out When he was alive They are still around Vous savez que les demons Que Jésus a chassé Quand il était sur la terre Ils sont toujours ici Ils sont toujours ici Et ils sont encore dans les corps Des hommes aujourd'hui Ces demons qui sont entrés Dans les pecs Ces 2000 Ces démons qui sont entrés Dans les pecs Ils sont toujours là Ils sont toujours là Et ils se manifestent Un jour ou l'autre Nous allons être confrontés Les démons que Pierre avait chassés Ils sont toujours là Parce qu'ils peuvent mourir Donc ne perds pas ton temps Avec les démons Sur les démons Tu chasses Sors Poursuis ton chemin Ok Je décrète sur ta vie Quelque chose La chose qui poursuit ta vie Partout ils sont en train De poursuivre ta vie Je décrète et je déclare Toute sentence Qui avait été Rendu par tes ancêtres Qui est en train de te bloquer Qui est en train de t'arrêter Qui est en train de te poursuivre Qui est en train de te poursuivre Dans ton futur Je déclare Que cette chose Soit apporté Soit apporté Soit apporté Soit apporté Que nous puissions terminer rapidement Verset 14 Marc 5 Vous savez ce que ces démons faisaient Dans le corps de cette personne La Bible dit qu'ils brisaient les chaînes Il était donc très fort Et un homme humain normal Ne peut briser les chaînes Jamais A moins que vous soyez un géant Donc les néphilines étaient Dans cette personne Et ils étaient en train de manifester Leur force en brisant les chaînes Ils peuvent prendre des grosses pierres Et les briser Ils sont méchants Parce qu'ils n'ont pas de corps La raison pour laquelle Lorsque vous chassez les démons hors de quelqu'un La personne devient violente Une personne que vous pouviez même toucher Ou faire réculer Mais lorsque les démons commencent à se manifester En elle Vous aurez même besoin De 10 personnes Pour tenir cette personne Une personne peut-être Maigrelette Une personne maigrelette Maigrichonne Peut-être même une fille Une fillette Mais il y a un problème Cela démontre qu'il y a un problème Cinq personnes Pour tenir une seule personne Cela signifie qu'il y a un géant Dans cette personne Il y a un sérieux géant Qui est entré dans le corps De cette personne Donc nous traitons avec des géants Il y a une grande dimension Lorsque vous atteignez un niveau Dans l'autorité Il deviendra difficile pour vous De chasser les démons Ça deviendra difficile pour vous Ça deviendra un travail inférieur Maintenant vous commencez à traiter Avec les principautés Voilà pourquoi la Bible Paul dit que nous sommes en guerre Contre les principautés Nous sommes en bataille En plein combat Nous combattons contre les forces Qui sont en train de dominer Les villes et les nations Les esprits Méchants dans les ailes Donc on ne perd plus le temps En chassant les démons Les démons peuvent même sortir Juste par un regard Vous regardez Ils vous regardent Vous le regardez Ils sortent Les démons sortent Je n'ai même pas besoin De dire Sors je te regarde seulement Parce que je suis une principauté Je n'ai pas besoin De toi Je peux juste faire un signe Un signe du doigt Ou de la main Souvent c'est ce que je fais Et ils sortent Ils sortent Parce que nous combattons D'autres forces Qui sont Supérieurs Je combats les autorités Mais regardez combien Jésus était ingénieux Il leur a donné la permission Il leur a donné la permission Continue Il leur a donné la permission Il leur a donné la permission Those standing The pigs Ran off And reported this In the town And countryside The people went out To see what had happened When they came to Jesus They saw the man That was a mistake The principality Could see that He was out And almost to come out Of a region Because Jesus Was casting me out The principality Was smart La principality T'es rusée Il a fait quelque chose Il a dit Le seul moyen Parce que je ne peux résister Jésus maintenant Mais je dois produire Un chaos Mais je dois produire Un chaos Que j'emmène Les gens de la cité Sur la scène Pour que les démons Qui étaient dans les pouceaux Parce que quand ils sont Entrés dans l'eau Les pouceaux sont morts Les démons sont sortis Des pouceaux Donc ils étaient en train De rôder Chercher à nouveau D'autres corps Pour entrer Donc la principality Causait un chaos Il a fait que les hommes Viennent A travers une personne Qui a envoyé Qui a apporté la nouvelle Et une des principality Qui a apporté la nouvelle Et une des principality A commencer A utiliser ces hommes Pour que cette personne Aille rapporter la nouvelle Et il a emmené Plus de 2000 personnes Et les démons Qui étaient dans le lac Sont encore entrés Dans les corps Et ils sont entrés Dans les corps Des ces hommes Et quand ils sont Entrés dans les corps Des ces hommes Et ces hommes Ils ont commencé A prier La prière De la principality Ils ont adressé La prière De la principality Quitte notre territoire Verset 17 Mark 5 Quitte notre territoire Jésus Jésus quitte notre territoire Donc la principality Donc la principality A fait en sorte Que les hommes viennent Les démons sont entrés Et il a commencé A parler au travers De ces démons Dites à cette personne A ce fils De quitter maintenant Ce territoire Parce que la principality S'avère Si j'en parle A cet homme Spirituellement Il est plus Je dois utiliser Le corps d'un être humain Parce que nous sommes Dans la juridiction Des êtres humains Là où les hommes Ont le pouvoir Sur la terre Tout ce qui sera Chassé par l'homme Sur la terre Doit à obéir Et la même manière Ils ont chassé Jésus De cette ville Le seul moyen Pour moi De chasser Jésus De cette ville C'est à travers Moi D'utiliser Les êtres humains Pour que Jésus Puisse Evidemment Jésus Devait partir Parce que c'est Dans la juridiction Des hommes Vous ne pouvez pas Dire non Vous ne pouvez pas Dire non Vous voyez La bataille Qui était spirituelle Ici Vous ne savez pas Pourquoi les hommes Dans une cité Peuvent s'élever Contre l'homme De Dieu Vous ne savez pas Vous ne savez pas Pourquoi Est-ce qu'on combat Ces hommes De Dieu Dans cette ville Pourquoi Parce qu'il y a Une beauté Qui cause Un chaos Dans les gens Pour ces mouvements Et pour créer Un mouvement De rébellion Contre cet homme Des dieux Particulier Et définissez quoi Lorsque Jésus Entendu cela Il s'est dit Il s'est dit Ces êtres Sont allés Auprès des êtres Humains Pour causer Un chaos Pour qu'ils puissent Me renvoyer Et la Bible dit Jésus Parti Mais Le seul endroit Où j'ai vu Jésus Permettre Une personne De aller Et parler De le miracle Au sujet du miracle Qui s'était produit C'était dans ce monstre Chaque fois que vous allez guérir la personne Chaque fois qu'il y a eu un miracle Il disait Ne va pas parler Mais là en particulier Il a dit Dis aux hommes Pourquoi ? Parce qu'il a vu Qu'il l'avait renvoyé Qu'il l'avait renvoyé De cette cité Il a dit Je vais maintenant Laissez une sémence Je vais laisser une sémence Dans un an Cet homme va continuer Ma mission Pour combattre Cette principauté Et pour chasser Ces démons Moi je peux aller en paix Mais ma mission Va continuer Donc Jésus Est plus ingénieux Que cette principauté Principauté Jésus est très ingénieux Au verset 20 La personne est allée dans 10 villes Parce que cette région est appelée Decapol La première personne qui a commencé le ministère apostolique Cette personne Il avait commencé le ministère apostolique Le premier Qui était une personne possédée autrefois par les démons Un instrument qui était utilisé jadis par une principauté Est devenu maintenant un instrument utilisé par Dieu Vous savez combien est-ce que ça fait mal de voir votre femme avec quelqu'un d'autre ? Et cette principauté pouvait voir ce qu'était sa femme là-bas Utilisé par quelqu'un d'autre Merci Jésus Pour men's them My vessel Ah son instrument Est devenu maintenant un instrument contre moi En train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus Et vous pouvez voir que la mission s'est poursuivie Peuple de Dieu Aujourd'hui je crois que j'ai fini avec mon introduction Peut-être le dimanche prochain si Dieu le veut Je vais maintenant vous dire pourquoi Jésus Est en train d'interdire les gens De ne pas parler au sujet des miracles Lorsqu'il est en train de faire les miracles Il y a maintenant une place où Jésus était entré C'est une autre principauté que je vais vous montrer C'est cette principauté qui avait poussé les choses Et qui avait fait en sorte que les gens puissent Non c'est cette principauté là Je vais vous dire Et cette principauté C'est toujours là jusqu'aujourd'hui Je vais vous le montrer Maintenant peuple de Dieu J'aimerais maintenant vous demander de s'aimer Je vais vous demander de s'aimer Le prophète c'est celui qui travaille et fonctionne avec la sémence Vous avez entendu une telle connaissance Dieu est capable de dire de telles choses Maintenant vous avez également besoin de s'aimer Pour votre propre bien Pour votre propre protection Et sécurité Je vous ai parlé de l'hôtel Je suis un hôtel Je suis un hôtel Un hôtel de Dieu Je suis ici Ne doutez pas Vous avez lu cette scripture tout le temps Vous avez lu tout au long des écritures Mais vous n'avez jamais vu ces choses Mais aujourd'hui Dieu nous a donné la grâce Ne soyez pas un incroyant quand il s'agit de donner Ces révélations Vous ne pouvez jamais les creuser Si vous n'êtes pas une personne Si vous n'êtes pas une personne qui s'aime Parce que vous n'êtes pas encore un hôtel C'est le moment de s'aimer Ne vous déconnectez pas Ne vous déconnectez pas Vous avez besoin de s'aimer maintenant Arrêtez avec un dollar, deux cents chiles Vous devez donner quelque chose de substantiel Quelque chose de substantiel qui va boucher votre ciel Vous avez besoin de s'aimer Maintenant même Toutes nos coordonnées et détails pour donner sont là Affichées sur l'écran S'aimer maintenant Ces démons peuvent m'écouter S'aimer Et vous verrez la délivrance du Seigneur Faites-le maintenant Allez au-delà de ce que vous faites habituellement S'aimer votre sémence C'est dans des moments comme ceci Que votre loyauté auprès de Dieu est testée Donc S'aimer On vous mesurera à la mesure de votre sémence Si vous voulez grandir Élevez plus haut votre hôtel Si vous voyez des situations persistantes dans votre mariage Dans votre famille Dans vos finances S'aimer Et élevez votre capacité de s'aimer I call out of your hands now J'appelle maintenant To God A Dieu Que cela soit donné à Dieu Cela ne t'appartient pas Cela appartient à Dieu Sème-le Je vois un politicien en train de me suivre maintenant Il y a quelqu'un qui travaille dans le gouvernement Avant ce confinement C'est comme si on voulait te licencier C'est comme si il y a une rébellion qui a commencé dans ton bureau Dans ton lieu de travail Je suis en train d'entendre parlement Parlement Quelque chose qui est connecté avec le gouvernement Tu es en train de me suivre maintenant Après ce confinement Ils ont planifié de pouvoir te mettre de côté Connecte-toi Connecte-toi à nous Pour une intervention divine Vous ne pouvez pas consommer votre propre dîme Vous avez besoin de la connecter au ministère S'aimer Si je examine profondément C'est comme si dans l'élection prochaine qui viendra Vous serez positionné dans un niveau élevé Un niveau très élevé A travers laquelle vous allez commencer à superviser la région où vous vous trouvez J'aimerais que vous puissiez entrer en contact avec nous Pour votre couverture Oui Dieu est sur le point de faire quelque chose de sérieux dans cette nation Dieu va tourner, transformer l'intelligence de ceux qui se prétendent être intelligents Et le transforme en folie Et Dieu va faire ressortir le meilleur de cette nation Mais Dieu dit comment est-ce que je pourrais le faire si mes enfants ne prient pas Parce que l'ennemi est en train de planifier de mettre à la tête de ce pays quelqu'un de très méchant Une principauté Il cherche maintenant à établir quelqu'un de très méchant Et il l'a déjà choisi Je connais cette personne Dieu a choisi une autre personne Vous voyez, les choses des yeux ne peuvent jamais se mettre en place à moins que les enfants de Dieu prient Si nous pouvons prier Alors celui que Dieu a choisi Il prendra place Saul était resté au pouvoir pendant 14 ans parce que les gens ne priaient pas David devait s'élever Pour qu'Israël soit libre Kenya, nous avons besoin de prier La ville et le pays sont en danger Nous avons besoin de prier Pour la prochaine élection qui va venir Que Dieu puisse mettre en place la personne idéale Au pouvoir Et le remplir d'autorité Nous avons besoin de prier Même pour que ce président actuel finisse son mandat de bonne manière Nous avons besoin de prier Parce que la Bible nous recommande de prier pour ceux qui sont Qui exercent l'autorité Parce que les principautés Sont en train d'oeuvrer Je crois que les gens ont s'aimé Je crois que les gens ont s'aimé Avez-vous s'aimé ? Avez-vous s'aimé ? Ou vous êtes simplement en train d'écouter ? Ils ont s'aimé ? Est-ce qu'ils ont s'aimé ? Ok Perfect Donc je suis sur le point de prier maintenant Père Céleste Nous te bénissons Pour le travail et l'oeuvre de ta main puissante Pour toutes les personnes qui étaient en train de nous suivre C'est entre tes mains que nous les recommandons Oh Spirit of God Oh Esprit de Dieu Accrois leur connaissance Spare leur corps From being used De toute utilisation From demons And manipulations Of principalities We declare Je déclare By the blood Par le sang Of Jesus De Jésus Christ That we are spared Que nous sommes épargnés From the dangers De tout danger From the traps De tout piège From the open doors De toute porte ouverte Of the enemy To destroy Pour détruire To kill Pour tuer We bleed the blood Nous invoquons le sang 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 Qui a paralysé L'oeuvre de Lucifer Le sang qui a paralysé Pour toujours L'oeuvre de l'ennemi Let the blood Stand for us Que le sang S'étienne pour nous Let the blood Stand for all the viewers Que le sang Parle pour tous Les spectateurs You are rested In Jesus And all your wicked Plans All are butted In Jesus And we declare Our safety In the blood Of Jesus Déclairons notre sécurité Sous le sang de Jésus That we are safe Nous sommes en sécurité Sous le sang de Jésus So shall it be Ainsi soit-il Peace in Jesus Amen Que la paix soit avec vous Au nom de Jésus Amen Amen Why don't you lead someone Who want to give his life to Jesus Que nous puissions également Conduire les personnes Qui vont donner leur vie A Jésus Christ Lead someone to prayer J'aimerais que vous puissiez Conduire quelqu'un en prière Si tu veux donner ta vie A Jésus Christ Écoute cette prière Si vous voulez donner votre vie A Jésus Christ Dites cette prière après moi Seigneur Jésus Je viens devant toi en ce moment Je reconnais que je suis pécheur Je reconnais que tu es le fils de Dieu Que tu es venu et que tu es mort à la croix Pour mes péchés Et que tu es ressuscité Pour que moi je reçoive le salut Je te reçois aujourd'hui dans mon coeur Et je te demande D'oeuvrer avec moi Et de me remplir de ton esprit Au nom de Jésus Christ Si vous avez dit cette prière Je vous souhaite la bienvenue Dans le royaume Des enfants des dieux Amen Ça ne serait vraiment pas du tout indiqué De terminer ce service Sans dire merci à l'homme des dieux Aujourd'hui vous nous avez conduit Dans le domaine du plan de bataille Nous avons donc appris Des règles de l'engagement Nous bénissons le Seigneur Pour la grâce prophétique Sur votre vie Parce qu'aujourd'hui Kenya a reçu la parole J'aimerais le dire à tous les Kenyans Qui nous suivent aujourd'hui J'aimerais que vous puissiez partager ce message Et que vous allez obéir à l'instruction Que l'homme des dieux nous a donné Et que nous allons tous nous unir En prière pour notre nation Et nous savons que le Seigneur va nous écouter Merci aussi au pasteur Sam Nous remercions chaque personne Qui a suivi ce direct aujourd'hui Continuez de partager ce direct A tous ceux qui veulent faire un récapitulatif De la partie 1 et de la partie 2 Les vidéos sont disponibles sur Youtube Sur la page Greta Light TV Channel J'aimerais également que l'homme des dieux puisse le confirmer J'aimerais vous le rappeler aussi Que l'homme des dieux passera en direct Avec son épouse le mercredi Notre maman Salma Lutouka Ça sera sur sa page Facebook Salma Lutouka Et ils vont parler au sujet Du thème relatif au mariage J'aimerais vraiment que vous ne puissiez pas Rater cette opportunité Nous vous aimons Est-ce que nous pouvons déclarer la guérison Pour quelques personnes Toute personne qui est malade maintenant Que ce soit dans tes finances Je ne sais pas où la maladie se situe Je commande la délivrance dans ton corps Toute maladie dans ton corps Disparait maintenant Let it disappear In the name of Jesus In the name of Jesus Je commande la maladie De vous lâcher maintenant Lose you in the name of Jesus Receive the healing of your body Receive the healing of your body Receive the healing of your body Receive the healing of your marriage Receive the healing of everything about you Receive the healing in the name of Jesus So shall it be Ainsi soit-il In the mighty name of Jesus Receive the touch of God 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 Toute personne qui a perdu sa vie de prière Receive the restoration of your spiritual life Receive the prayer life to be restored Que la vie de prière soit restaurée 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 Receive the anointing Receive the anointing To pray again Receive the anointing Receive the anointing Receive the anointing Receive the anointing Of restauration Restaureation 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 In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Anyone that the enemy has planned Any prematurely death I don't care where it's coming from Peu importe d'où c'est la vie I don't care what is the mandate The enemy has after you But I declare by the power of Jesus' name Your liberation Your liberation Your liberation Your liberation Your liberation In the name of Jesus Receive your liberation Receive your freedom Restaureation In the name of Jesus There's someone who has been having your neck Your neck was big Quelqu'un qui avait une douleur au niveau du cou Your neck And your head I declare your freedom In the name of Jesus Be liberated Be liberated Be liberated In the name of Jesus Spirit of the living God Touch your people We liberate grace We liberate grace Je libère la grâce Je libère la grâce Je libère la grâce Je libère la grâce Of those who are in the prisons Surtout ce qui sont en prison Prisons Any form of prisons We break it in Jesus' name We break it in the name of Jesus Receive life 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 Life La vie And I declare you are spared from danger In Jesus' name Peace in your home Until we see you again